vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont jaloux de vous les gens qui ne vous aiment pas on n'a peut-être pas le courage de le dire ouvertement des gens qui clairement ne sont pas arrangés de votre côté de la vie vous les connaissez ok ça pourrait n'importe qui ça pourrait être un ami ça pourrait être des proches ça pourrait des membres de la famille vous avez l'impression qu'on est jaloux de vous il ne faut jamais laisser vos enfants seuls avec ces personnes jamais 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 parce que les ressentiments qu'ils ont envers vous seront directement transcrits sur vos enfants et vos enfants seront victimes et paieront le prix la peau cassée des réalisations qui aurait pu faire sur vous faites attention vous savez malheureusement ce n'est pas bien de le dire nous vivons dans un monde pourri les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent les gens prétendent vous aimer prétendent être gentils sympathiques aux membres de la famille avec vous mais en réalité leurs intentions sont différentes écoutez comment les gens parlent de vous en votre absence si vous voulez vraiment savoir ce qu'ils pensent réellement de vous écoutez ne vous fiez pas de la gentillesse une personne jaloux de vous peut même vous écrire bonjour comment ça va j'espère que tu vas bien salut passe une bonne journée mais tu ne sais pas tu ne peux pas savoir le coeur de l'homme est tortueux comme on le dit personne ne le connaît seul dieu le connaît faites très attention ne livrez pas vos enfants tout seul à la merci de ces personnes si on invite votre enfant à une fête soyez sage autant je voudrais vous dire de dire non il faut pas toujours dire non parce que l'homme malin c'est quand est-ce qu'il faut faire semblant d'être stupide je répète l'homme malin donc l'homme très malin c'est quand est-ce qu'il faut faire semblant d'être stupide ceux qui ne sont pas très malin pense qu'il faut être malin tout le temps quand vous êtes malin tout le temps vous apprenez à vos ennemis à devenir malin et rusez comme vous parce qu'on vous observe l'être humain est beaucoup mieux que l'intelligence artificielle il vous observe il essaie de comprendre comment vous fonctionnez on vous a invité une fois vous avez dit non on vous a invité une seconde fois il y avait des excuses vous vous sentez pas bien on vous a invité une troisième fois il y avait autre chose vous êtes parti à l'église finalement on comprend ce ne sont pas les excuses on comprend que vous êtes vous avez votre agenda bien préparé donc l'homme malin c'est quand est-ce qu'il faut faire semblant d'être stupide mais l'homme pas très malin pense qu'il faut être malin tout le temps c'est à dire à un moment donné quand on vous invite mais dites pas non partez allez aussi à la fête mais faites-y 30 minutes et rentrez assurez vous d'être présent pendant que vos enfants sont là voilà pourquoi j'ai toujours découragé comme mes parents d'ailleurs le fait d'envoyer vos enfants aller dormir chez autrui ok vous saurez tout de même quand est-ce qu'il faut dire oui quand est-ce qu'il faut dire non quelles sont les personnes à qui vous faites confiance et les personnes à qui vous ne pouvez pas tout à fait faire confiance et quand on parle de faire confiance aux gens les gens n'épaisent pas de la même façon ça c'est évident ok les personnes avec qui vous discutez mais vous savez quelque part cette personne pose des questions sur moi cette personne veut savoir comment aujourd'hui il faut le dire aujourd'hui nos amis d'aujourd'hui sont là à discuter à savoir comment est-ce qu'il gagne son argent combien est-ce qu'il gagne par mois ce sont pas des vraies amitiés donc comme on pourrait le dire naturellement une personne qui ne vous aime pas ne peut pas aimer votre enfant oui il ya quelques catégories des personnes qui savent faire la différence vous traitera différemment de la manière où ils traiteraient vos enfants mais la plupart d'humains s'ils ne vous aiment pas ils n'aimeront pas vos enfants épargné vos enfants merci infiniment et aussi faites du sport ciao ciao au revoir